Hello les amis, j'espère que vous avez la forme Je viens d'aller chercher mon petit déjeuner Top départ pour cette nouvelle journée Nous allons nous faire un petit thé Alors, programme du jour Ce matin, je vais bosser un petit peu Et ensuite, je vais continuer à me balader dans Kyoto C'est mon dernier jour ici à Kyoto Puisque demain, je rebouge Je bouge de ville et je pars direction Nara Good Turn the video Japan Thank you Thank you Suite à la vidéo d'hier, il y en a plusieurs qui m'ont demandé le nom de l'application en question Pour traduire, ça s'appelle parler, traduiser Une belle petite balade C'est magnifique Alors les sakuras, c'est la saison actuellement des sakuras Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont répondu de pourquoi il y a du monde en ce moment au Japon Ils sont pas encore tout à fait en fleurs Donc je pense que peut-être dans quelques jours ça va commencer Celui-ci, il est en fleurs Bon en fin de compte, on a quand même pas mal en fleurs Je suis dans un resto spécial pour voyageurs normalement Il n'y a que des Japonais Bon je me suis pris un poulet au corrier Sauf qu'il n'y a pas de couteau en fait Donc vous débrouillez avec une paire de baguettes Et une cuillère Pour couper votre poulet Ce qui est un petit peu compliqué quand même Là il y a l'air d'avoir un match de baseball Il n'y a pas d'avoir un match de baseball Il y a des machines comme ça partout partout Distribueurs d'eau Donc quand vous partez en balade Il n'y a pas besoin de prendre d'eau Il y a des machines, vous en trouverez partout Je trouve un truc qui est pas mal pour filmer En fait ça se met sur la tête A tester Mon nouveau jouet En même temps ça peut être pas mal pour Vous savez quand vous devez parler avec quelqu'un C'est un peu dur de lui braquer la caméra dans la gueule Si vous la portez sur votre tête directement Pourquoi pas Pan of Sonic qui fait ça A voir, je vais regarder les tests de cette caméra sur internet Et pourquoi pas tester Après je sais pas si ça me dira de me mettre ce truc sur la gueule tout le temps Dès que je sors Mais faut voir Parce qu'en plus ça reliait à une petite télécommande Donc limite dès que je vais enregistrer Boum c'est dans ma page J'appuie Donc ça me passe vraiment inaperçu Enfin inaperçu Entre guillemets quoi Bon je suis retourné bosser cet après-midi Je sors juste d'un Starbucks Je suis allé dans les Starbucks les amis A Dubaï Je suis allé ici au Japon Je suis allé dans les Starbucks en Thaïlande Je suis allé dans les Starbucks aux Etats-Unis Et c'est tout le temps blindé Il y a toujours, toujours C'est plein noir de monde Et il y a même des gens qui rentrent Là c'est le cas encore Qui ne restent même pas Parce qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir C'est plein Pourquoi les amis Starbucks Il y en a d'autres également Qui reproduisent la même chose Cartonnent dans le monde entier Tout simplement parce qu'ils proposent un service excellent Ils proposent des produits qui sont excellents Que les gens aiment Ils ont un marketing Qui est excellentissime Ils ont un personnel Le personnel là-bas est tout simplement excellent Ils ont petit soin au niveau des gens Ils sont super sympas Toutes ces choses là accumulées Ça fait la différence Ça fait la différence Et ça fait en sorte que Starbucks est en train de littéralement cartonner Et je pense qu'il cartonne d'ailleurs Dans le monde entier Ils ne se contentent pas de faire quelque chose normal Et les gens ne vont pas chez Starbucks Simplement pour acheter un café Vous voyez là je suis allé chez Starbucks J'ai bu un thé Mais je ne suis pas allé chez Starbucks pour boire un thé Je m'en foutais de boire un thé Je suis allé pour travailler chez Starbucks Parce que j'adore bosser là-bas Ça vous plonge mine de rien Dans un environnement de travail Il y a plein d'autres gens qui vont travailler à côté de vous Vous pouvez faire des rencontres Donc au lieu de bosser tout seul Vous pouvez aller là-bas Vous pouvez rencontrer des gens Généralement vous avez des voyageurs etc Qui vont dans ce genre d'endroit Donc c'est plutôt cool Leur service est excellent Ils ont des produits que j'aime Donc voilà Tout ça accumulé fait en sorte que Je vais là-bas pour bosser Comme des millions d'autres personnes Si vous voulez lancer quelque chose les amis Un projet, un produit, un service, n'importe quoi Vous ne devez plus vous contenter Ça pouvait marcher ça peut-être il y a quelques années Mais aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui Et où les choses avancent On ne doit plus se contenter de faire des choses dans la normalité Il faut qu'on propose des services qui sont excellents Des produits topissimes Et le concept Votre concept de base Doit vraiment être excellent Ça ne doit pas s'arrêter juste A votre produit ou service La généralité de ce que vous faites Qui se démarque Et qui fait en sorte que Les gens ils vont plus venir chez vous Plutôt qu'un autre N'importe où je suis dans le monde les amis A chaque fois je passe Par exemple dans des endroits Avec des petits stands Avec des glaciers par exemple Avec des gens qui vendent un peu de bouffe Il y a des fois J'ai vu ça plein plein de reprises Il y a une demi-heure de queue par exemple Pour avoir une glace dans un endroit Et à côté de ça Il y a des glaciers Et il n'y a personne devant Pourquoi ? Parce que le glacier Qui fait en sorte qu'il y a une demi-heure de queue Devant son stand Et toute la journée c'est la même chose Il propose un produit différent des autres Il propose un produit qui se différencie Et les gens sont prêts à faire une demi-heure de queue Pour obtenir ce produit Plutôt que d'aller choper une glace normale Même s'ils vont l'avoir instantanément Donc faites des choses qui se démarquent Faites en sorte d'avoir des concepts Qui sont excellentissimes Bah en faisant ça au final Vous vous assurez Même si ça prend plus de temps Et ça demandera plus de travail Vous vous assurez De littéralement Cartes Bon fin de ce vlog les amis Mettez moi comme d'habitude Un énorme like Juste en dessous Cette vidéo Partagez un maximum de monde Demain je bouge d'ici Je change d'endroit Je vais à Nara Donc voilà Top départ demain matin Ciao ciao Je suis un peu au Times Square du Japon Quand vous êtes allé transmettre comme ça Vous pouvez repérer limite des idées de business Repérer des trucs qui cartonnent Qui existent pas en France Et vous les ramenez Je suis dans un château